Racine carrée, première vidéo, les définitions. Voici donc la définition, on appelle racine carrée d'un nombre positif A, le nombre positif noté racine carrée de A, dont le carré vaut A. Cette définition est difficile. Troisième, on va même dire à peu près impossible à comprendre ou à retenir tel quel, on ne vous la demandera pas, de la réciter. Ce qu'on vous demande c'est d'y mettre du sens avec des exemples simples et d'éviter les grossières erreurs, particulièrement de signes. Alors on va regarder avec un exemple. On cherche par exemple à calculer la racine carrée de 4. Je vais reprendre la définition qu'elle nous a été donnée, c'est-à-dire, je la recopie, on appelle racine carrée d'un nombre positif A, le nombre positif racine carrée de A dans le carré de A, et je vais remplacer A par 4. Je cherche la racine carrée de 4. Je vais réécrire cette définition en remplaçant A par 4. Et ça me donne ceci, on appelle racine carrée de 4 le nombre positif, noté racine carrée de 4, dont le carré vaut 4. Donc je vais chercher, moi, un nombre positif dont le carré vaut 4. On va d'abord chercher quels sont les nombres dont le carré vaut 4. Alors, il y a évidemment 2, puisque le carré de 2 ça fait 4. Mais attention, il faut bien réfléchir, il y a un deuxième nombre dont le carré vaut 4, on y pense moins souvent, c'est le nombre moins 2. On a donc 2 candidats, 2 et moins 2, qui ont tous les deux la première caractéristique, qui correspondrait à ce qu'on cherche comme nombre, leur carré vaut 4. Donc pour l'instant, j'ai 2 candidats pour trouver la racine carrée de 4, 2 ou moins 2. Mais la définition me dit que je veux le nombre positif dont le carré vaut 4. Alors, j'avais bien 2 candidats là, mais il y en a un positif et un négatif. Le nombre moins 2 étant négatif, il ne correspond pas à ma définition. Au final, il ne reste plus qu'un seul nombre, ayant la caractéristique d'être positif et d'avoir un carré qui est égal à 4, c'est 2. Donc, en fait, je peux conclure que la racine carrée de 4 est égale à 2, 2 est bien un nombre positif, et quand je le mets au carré, ça fait 4. De la même façon, et on ne va pas le détailler de façon si longue, on prouverait que la racine carrée de 25 est égale à 5, 5 est positif et son carré vaut 25, la racine carrée de 9 est égale à 3, 3 est positif et son carré vaut 9, la racine carrée de 16 vaut 4, 4 est positif et son carré vaut 16. Et on peut comme ça calculer tout un tas de nombres sympathiques qu'on appellera des carrés parfaits, qui ont des racines carrées entières. Deux petits cas particuliers, qui sont assez faciles à comprendre, la racine carrée de 0 est égale à 0, le carré de 0 est égale à 0, pas de problème, et la racine carrée de 1 est égale à 1. Ces deux nombres-là ne posent pas de problème. Cela nous amène à deux propriétés. Écrite en français, la première, une racine carrée est toujours positive. La même propriété écrite en langage mathématique, si A est un nombre positif, alors on a toujours la racine carrée de A supérieure ou égale à 0. Ce sera donc impossible pour nous, à un moment donné, d'avoir une racine carrée qui soit négative. La racine carrée de n'importe quel nombre est toujours positive. La deuxième propriété, qu'il ne faut pas confondre avec la première, c'est qu'on ne peut pas calculer la racine carrée d'un nombre négatif. Sous le symbole radical, le grand symbole que des fois vous appelez V, ce qui n'a pas de sens, qui s'appelle le symbole radical, il ne peut pas y avoir de nombre négatif. Cela n'a pas de sens. La même idée exprimée en langage mathématique, pour que racine carrée de A existe, il faut que A, le nombre sous le radical, soit supérieur ou égal à 0. Pour donner un contre-exemple, le nombre racine carrée de moins 2, lui, n'existe pas. Il nous reste maintenant à faire une deuxième vidéo avec des applications autour de ces deux propriétés pour vérifier si vous avez bien compris. que vous avez bien compris. Merci. Merci.